bonjour à tous aujourd'hui nous nous retrouvons devant un extrait des essais de montagne extrait qui est tiré du chapitre de l'expérience et nous nous retrouvons devant cet extrait avec la gageur suivante tout comprendre en cinq minutes voici le texte j'en fais la lecture et puis nous tentons d'extraire les idées principales les philosophes voudraient s'échapper d'eux-mêmes et ainsi échapper à l'homme c'est une folie au lieu de se transformer en ange il se transforme en bête au lieu de s'élever il s'abaisse ses attitudes transcendantes m'effraient comme les lieux au perché et inaccessible et rien n'est pour moi si difficile à avaler dans la vie de socrate que ses extases et démoneries rien n'est pour moi aussi humain chez platon que ce pourquoi on l'appelle divin de toutes nos sciences celles qui sont placées le plus haut me semble celles qui sont les plus basses et les plus terre à terre et je ne trouve rien de si humble et de si mortel dans la vie d'alexandre que ses folles idées concernant son immortalité comme il s'était réjoui de l'oracle rendu par jupiter amont qui le plaçait parmi les dieux dans une de ses lettres à philotas ce dernier lui répondit par cette série plaisante en ce qui te concerne j'en suis bien aise mais il y a de quoi plaindre ceux qui devront vivre et obéir à un homme qui dépasse la mesure d'un homme et qui ne s'en contente pas c'est une perfection absolue et pour ainsi dire divine de savoir jouir de soi tel qu'on est nous recherchons d'autres façons d'être parce que nous ne voulons pas chercher à comprendre les nôtres et nous sortons de nous mêmes parce que nous ne savons pas ce qui s'y passe nous avons donc beau monter sur des échasses même sur des échasses il nous faut encore marché avec nos jambes et sur le trône le plus élevé du monde nous ne sommes encore assis que sur notre cul voilà pour la lecture du texte je passe aux idées principales la première chose que nous pouvons dire c'est qu'il s'agit d'une oeuvre de moraliste tout d'abord comme tout moraliste montagne observe le monde à la fois celui du présent les philosophes qu'il décrit et celui du passé puisqu'il y a plusieurs références antiques à l'intérieur de l'extrait il compare ce passé ce présent pour en extraire des invariants et l'invariant ici dont il s'empare c'est la volonté qu'ont parfois les hommes à échapper à la condition humaine or cette attitude montagne la critique parce qu'elle consiste à négliger le corps pour essayer de n'être plus qu'un pur esprit ou bien qu'elle consiste à croire que l'on peut être une sorte de divinité emprisonnée temporairement dans un corps de chair et de sang il considère que c'est une folie cette folie elle touche les philosophes et elle touche aussi les mystiques et je vous renvoie à la référence en début d'extrait aux anges qu'ils essaient de devenir le moraliste c'est donc à la fois celui qui observe le monde qui en tire des conclusions et celui aussi qui essaie de corriger les attitudes des hommes il critique aussi montagne dans cet extrait avec la pointe finale toutes les attitudes qui viseraient à se considérer comme autres que les autres justement supérieurs à eux et cette attitude est souvent en lien avec le pouvoir je vous renvoie au terme trône la mention de cette pointe finale très drôle amène à la deuxième idée majeure il s'agit d'un texte comique qui se moque c'est un comique qui prend plusieurs formes il y a un comique très fin qui joue sur les mots et qui provoque un sourire en coin comme lorsque montagne évoque les démonneries de socrate comme on parlerait des gamineries de socrate en utilisant le suffixe péjoratif eri il y a un comique grinçant la remarque de philotas à alexandre qui lui fait remarquer qu'il devient un homme plein d'hubris de démesure et qui se coupe du reste des hommes en pensant qu'il est un dieu il y a également un comique visuellement frappant qui met en scène les hommes de façon ridicule avec ses échasses instables sur lesquelles il se perche et puis un comique facile lié au bas corporel avec le terme cul dans la dernière phrase le comique est ici une arme de l'argumentation montagne en use en abuse il crée une connivence avec le lecteur et il met aussi en valeur les dysfonctionnements en les exagérant ou en les soulignant dernier enjeu de ce texte il s'agit d'une réflexion sur la condition humaine ce que fait ici montagne s'est posé la question de ce que serait la perfection absolue c'est à dire le moyen de vivre bien à la fois pour soi et pour les autres d'où l'intérêt de l'exemple d'alexandre et de la remarque que lui fait philotas il s'empare donc d'un sujet qui est grave d'un sujet philosophique il réhabilite également montagne le corps et il invite les hommes à vivre en ayant pleinement conscience de leur double nature à la fois esprit et à la fois corps et je vous renvoie pour la réhabilitation du corps au lexique du corps et aussi à tout ce qui concerne le terrestre c'est à dire la chute l'évocation des sciences etc enfin montagne pose la question ici aussi de la place du rire dans l'enseignement et plus généralement dans l'existence humaine il réhabilite également le rire et la légèreté au delà du sérieux et de la gravité nous en avons terminé pour cette vidéo et nous sommes venus au bout de la gageur qui je vous le rappelle était de tout comprendre ou presque en cinq minutes de cet extrait très drôle et très beau des essais de montagne je vous souhaite donc une excellente journée